Le défi, c'est de parler business dans un festival de musique. Cette initiative, elle date d'il y a 4 ans déjà sur le festival. Le but, c'était d'essayer de faire rencontrer des jeunes entrepreneurs avec des jeunes festivaliers. On a des startups qui viennent de la France entière, on a même des étrangères, il y a de l'Allemagne et de l'Espagne. Le but, après, c'est d'essayer encore plus d'aller en chercher ailleurs. Ces startups-là, elles répondent à plein de problématiques différentes. Ça parle d'environnement, ça parle de santé, ça parle de culture, ça parle de l'égalité des hommes et des femmes, de la sexualité. Le but, c'était vraiment d'avoir plein de solutions différentes à proposer à nos festivaliers. Alors nous, concrètement, l'avantage d'être dans un événement aussi grand que le Delta Festival, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir se montrer, de montrer notre entreprise qui décolle petit à petit, et en même temps d'avoir les retours des étudiants, parce qu'ici, c'est à peu près du 18-25 ans, donc c'est clairement notre cible. Même si les festivaliers ne sont pas forcément là dans un but de venir chercher une solution qui sauverait des vies, le fait qu'ils aient au moins entendu parler de nous, ou nous aient vu au moins une fois, ça permet d'attirer l'attention et pourquoi pas revenir vers nous dans quelques jours et en quelques semaines. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, mais c'est ça aussi qui fait l'originalité du Delta. Tous les secteurs sont valables. C'est-à-dire qu'un jeune entre 18 et 30 ans qui a une adresse à Marseille et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il peut le faire dans le secteur qu'il veut. On a la matière, elle est là, à nous d'aller la capter. J'ai une équipe qui est super motivée, ils vont nous chercher les jeunes. On a déjà presque une centaine d'inscrits, donc voilà, c'est super.